Si tu n'écoutes pas ce message jusqu'au bout, tu le regretteras pendant plusieurs vies. Tu peux sourire, te dire c'est quoi ce taré, mais je te conseille vraiment de t'assez confortablement et d'écouter. Je n'ai rien à vendre, mais ce message va t'expliquer d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est que cette soi-disant crise, quelles sont les méthodes d'y remédier. En fait, j'ai un contrat avec ton âme et ce contrat stipule que je devrais te donner au moins une fois l'opportunité dans ta vie d'avoir ces informations. Si tu ne les écoutes pas maintenant, ma part du contrat est faite. De toute façon, tout va bien, on est tous immortels, personne ne sera puni. Mais l'idée surtout, c'est peut-être de changer ce monde et de faire qu'il y ait beaucoup moins de souffrances inutiles et surtout de préparer un futur pour nos enfants. Ceci est la première vidéo d'une série de 13 vidéos. Je vais essayer de les poster sur Youtube maximum tous les dimanches. Je vais même essayer d'en faire un petit peu plus. Et donc, en deux mots, je sais que ça peut paraître tout bizarre, mais on peut dire que depuis que tu es né, on te ment. On te ment tout le temps. Certains ont commencé à comprendre qu'on nous ment beaucoup, que les religions nous mentent, que l'histoire à l'école nous ment. Et notamment les gens dans le nouvel âge, il y a beaucoup de livres sur le complot. Eh bien, même ça, vous allez voir qu'on continue en fait à nous mentir. Après, beaucoup de gens sont bons de foi, de bonne foi, mais il y a vraiment des gens qui mentent. Ce monde pourrait être un endroit merveilleux, un endroit où chacun aurait tout ce qu'il veut pour se nourrir, pour vivre, pour être heureux, pour apprendre, pour évoluer. Et si ce n'est pas comme ça, c'est car ce monde, en fait, est une espèce de test. Tu vis dans une espèce de rêve, comme le disent les aborigènes, le dream time, le temps du rêve. Nous vivons dans une espèce de jeu vidéo interactif, un petit peu comme dans Matrix, où tout est là en fait pour nous apprendre les ténants et les aboutissants de nos choix. On peut dire que c'est une école pour Dieu. Comme le dit très bien Bernard Werber, la Terre est un endroit où les dieux et les déesses viennent en vacances parce qu'ils en ont marre de choisir. Et on arrive petit à petit au moment où, si vous voulez, cette expérience touche à sa fin. Tout le monde a très 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 bien joué son rôle. Et l'idée, c'est d'aider chacun et chacune à retrouver petit à petit son statut divin. Certains savent qu'ils ont des choses à guérir, d'autres ne le savent pas. Vous verrez que personne ne sera abandonné. Encore une fois, personne ne sera puni. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la période maintenant que nous vivons exceptionnelle jusqu'au 21 décembre 2012, où effectivement tout le monde vous ment. Non, je ne vais pas vous dire que c'est la fin du monde en 21 décembre 2012. Non, je vais vous dire quelque chose de tout à fait différent. Profitez bien de la période jusqu'au 21 décembre 2012, car elle est vraiment exceptionnelle, extraordinaire. C'est une période qui n'arrive que tous les 13 milliards d'années. Pourquoi ? La fréquence en fait de résonance de la planète est en train d'augmenter. Et si vous arrivez à être présent, à accepter, à écouter vos émotions, à écouter votre colère, à écouter votre tristesse, à écouter votre envie de joie aussi bien sûr. Et bien petit à petit, vous allez évoluer de manière exponentielle. A savoir que chaque effort qui sera fait pour aller vers le haut durant cette période jusqu'au 21 décembre, vos efforts apporteront des fruits démultipliés. Par contre, chacun de vos efforts pour vous tirer vers le bas apportera des efforts démultipliés aussi. Mais de toute façon, tout le monde sortira gagnant. Cette première vidéo est une introduction. Donc je ne vais pas aller trop 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 loin dans la chose. Et je vais commencer par parler de choses assez basiques que peut-être que beaucoup de gens connaissent. A savoir le grand complot. Sachez qu'il existe un grand complot. Et si vous ne l'avez pas compris, je suis vraiment désolé. Alors ça veut dire que vous croyez que l'être humain est vraiment mauvais. L'on être humain n'est pas vraiment mauvais. Dans la 3 ou 4ème vidéo, je vous raconterai l'histoire de la Terre. L'histoire des âmes, l'histoire de Terre, Gaïa. Et vous comprendrez en fait que tout ce qui arrive ici a un sens. Et ce sens, c'est que nous nous positionnons. Dans les mondes divins, effectivement, tout est divin. Et tout est divin parce que chaque être est autonome, libre, indépendant. Et qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée. Car chacun peut en fait être entre guillemets son propre flic intérieur. Et ce paradis divin arrive petit à petit sur Terre. Tout est là dans ce grand complot pour nous cacher en fait qui nous sommes vraiment. Des êtres divins qui créons notre propre réalité. Il n'y a pas de concept de victime. A la fois, le complot est arrivé tellement loin que nous n'avons plus vraiment les moyens avec, comment dire, nos capacités d'hommes et de femmes, nous n'avons plus les moyens de changer ce monde. Bien sûr, vous allez le voir, de plus en plus de gens vont descendre dans la rue et je trouve ça très juste. De plus en plus de gens vont gronder, de plus en plus de gens vont manifester. Mais vous verrez que même si je trouve ça juste, eh bien ce n'est pas par la force physique et la rébellion sur le plan physique que nous arriverons à changer ce monde. Sachez qu'il y a un complot en place donc qui en fait date depuis longtemps mais nous allons juste l'analyser en fait depuis la Révolution française. A la Révolution française, toutes les têtes couronnées de la planète et surtout bien sûr la couronne d'Angleterre ont eu très très peur. Elles se sont dit en fait on va continuer à gouverner mais on va continuer à gouverner en secret, dans l'ombre. Comme ça on ne sera jamais qui nous sommes et donc pour finir on ne pourra plus jamais venir nous couper la tête. Au lieu d'instaurer des dictatures pures et dures, ils ont réalisé qu'il était beaucoup plus facile pour tout le monde de manipuler les gens. Ainsi, 99% maintenant des richesses sur terre appartiennent si vous voulez à peu près aux 200 familles les plus riches du monde qui possèdent à peu près tous. Vous croyez qu'il y a une espèce de compétition, vous croyez qu'il y a par exemple Quip, McDonald's, Burger King, je reconnais que c'est un exemple un peu stupide. Eh bien non, tout ça, ça appartient à la même chose, aux mêmes familles. Pepsi-Cola, Coca-Cola, eh bien non, tout ça, ça appartient aux mêmes personnes. La vérité en fait c'est que la crise est un énorme mensonge. La crise en fait, si vous voulez, est basée sur le concept de la dette. Tout le monde vous parle de la dette, tout le monde vous dit que les pays doivent faire des économies pour rembourser cette dette. Mais personne ne se demande, pose la question d'où vient cette dette. La plupart des gens se disent, ah ben effectivement c'est de l'argent qui a dû être utilisé par nos pays, par nos parents, entre guillemets, par les gouvernements successifs et maintenant il faut payer. C'est vrai, ce n'est pas vraiment vrai. La vérité est tout autre. La vérité en fait, c'est que le droit d'imprimer l'argent a été confisqué par les banques privées. Vous croyez peut-être que la banque d'Angleterre, la banque de France, la banque de Belgique sont, comment dire, des organismes qui appartiennent à l'État. Que nenni, ce n'est pas vrai du tout. En fait, quand l'État a besoin d'argent, eh bien il demande à ses banques de lui prêter de l'argent et ses banques, comme la Fed, ce qu'on appelle la réserve fédérale américaine, eh bien elle va actionner la planche à billets, elle va imprimer des billets et si vous voulez, elle va prêter cet argent à un taux de quelques pourcents aux États. Et ce mensonge est dur depuis bientôt un siècle. C'est ce que de Gaulle avait voulu absolument éviter. De Gaulle avait tout à fait compris ça après la Deuxième Guerre mondiale et en fait, si vous voulez, il a repris le pouvoir, si vous voulez, d'imprisonnement. Il met l'argent eux-mêmes. Je sais que c'est très très dur à comprendre. S'il n'y avait pas cet intérêt, eh bien la dette n'existerait pratiquement pas. Cette dette est faite pour mettre à genoux les pays. Vous croyez que vous payez des impôts pour les écoles, pour les routes ? Eh bien non, vous vous trompez. Cet argent est faite pour rembourser une dette qui est tout à fait illusoire. Ainsi, une dictature est en train de s'installer. Une dictature pure et dure. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le traité de Lisbonne et le traité de Maastricht, il est clairement stipulé que, dans certains cas, les États maintenant ont le droit de tirer à balles réelles sur les manifestants. C'est pour ça que dans des pays comme la France aussi, il y a de plus en plus de police partout. C'est la stratégie de la peur. Faire peur à tout le monde. Effectivement, non seulement vous verrez qu'ils n'hésiteront pas à tirer sur les gens, mais en plus, ils vont créer de plus en plus d'événements, comme le 11 septembre, événements créés de toutes pièces, pour pouvoir dire aux gens, regardez, regardez, il faut créer une dictature totale où vous n'aurez plus rien à dire parce que les êtres sont vraiment mauvais. Tout ça est tout à fait faux. Nous en resterons là pour cette première vidéo. Dans les vidéos suivantes, je vais vous expliquer, un, d'où nous venons, deux, quels sont effectivement la nature des mondes divins, car la nature des mondes divins arrive ici. Effectivement, ça peut vous faire sourire, mais il y a une alliance qui a été faite en réponse aux milliards de milliards de prières qui ont été faites par les humains. Et il y a une alliance qui a été faite qui viennent aider les humains à sortir, à passer le cap de son adolescence. Ils ne le font pas uniquement pour nos douze yeux, ils le font aussi parce que l'espèce humaine a un rôle très important à jouer. L'espèce humaine, les corps humains, sont en fait des passerelles entre les mondes qui vibrent très très haut et les mondes qui vibrent très très bas. Et le travail que nous faisons est super 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 important. J'aime beaucoup la métaphore d'Harry Potter. Et effectivement, on peut dire que la plupart des gens, c'est des boldus dans Harry Potter, ils ne savent absolument pas que le monde de la magie existe, y compris les religieux, excusez-moi. Et en fait, effectivement, il y a une poignée d'êtres sur terre qui savent que la magie existe vraiment. Et la plupart utilisent bien sûr ce qu'on appelle la magie noire, ça l'utilise pour leur propre compte. Et pourtant, c'est bien par là qu'il faut passer. Des personnes comme moi, évidemment, sont beaucoup sifflées, on me crache beaucoup dessus et tout. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup aussi, donc je ne me plains pas. Je ne suis pas le seul, heureusement. Mais je fais partie des rares personnes qui osent vous parler de toutes ces choses. Sachez aussi que le Nouvel Âge est le dernier des grands pièges, avec l'orgueil en plus. Faites très attention à tous les livres qui cartonnent dans le Nouvel Âge et tout ça, parce que je peux vous dire qu'elles évitent le principal. Et le principal, c'est de vous dire que vous êtes des divinités. Des divinités qui un jour pourraient voler. Des divinités qui n'ont pas besoin de manger. des divinités qui pourraient arrêter les balles. Et que c'est le jour où certains d'entre nous vont éveiller leur pouvoir, entre guillemets, divin, qu'on va arriver vraiment à passer dans ce monde d'Âge d'or. Voilà. Et je rajouterai une petite chose quand même pour vous donner l'eau à la bouche, si vous ne regardez que cette vidéo. Le grand scoop qui est difficile de comprendre, c'est qu'en fait, les religions, comme les trois religions du livre et donc la catholique, eh bien les Vatican sont merveilleuses dans le sens qu'ils nous montrent exactement l'opposé de ce qu'il faut faire pour réveiller nos pouvoirs divins. Et là, ça enrage les gens parce que leur orgueil ne peut pas accepter ça. Eh bien oui, j'espère quand même que vous avez compris que les catholiques expriment l'opposé du message de celui qu'on appelait Jésus et de Marie-Madeleine. Que l'islam expriment l'opposé du message de Mohamed et que, même chose pour les juifs qui expriment, la Torah qui exprime l'opposé du message de Abraham, et désolé, même si j'ai beaucoup les bouddhistes, la plupart des courants bouddhistes, en tout cas le courant bouddhiste comme il y a en France, excusez-moi mais à la Mathieu Ricard, même s'il a tout mon respect, eh bien je suis désolé, c'est l'opposé du message de Siddhartha. Je vais vous détailler tout ça plus tard. Alors, si vous avez l'écran d'écouter, à tout de suite pour une deuxième vidéo. La revanche n'est pas la voix. Nelson Mandela.